bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fishing planet pour la traque des poissons uniques de chacun des lieux de pêche cette fois ci nous sommes en louisiane sur le lac Kanchkin et du coup je vais vous montrer la liste des espèces qu'on peut trouver ici donc on commence avec l'achigan à grande bouche unique, le bar moucheté unique, le brochet maillé, le buffalo à petite bouche, le crapé à oreilles rouges, le crapé arlequin, le malachigan, la marigan blanche, la marigan noir, le poisson castor et enfin les poissons chats à tête plate et le poisson chat tacheté en unique voilà donc du coup je vais commencer par l'achigan qui est le plus simple à trouver l'achigan et le bar moucheté on peut le trouver à divers endroits donc le premier le plus simple c'est lorsque vous arrivez sur le lieu de pêche qui s'appelle la maison du pélican donc vous arrivez ici et en fait vous allez venir ici vers la droite et aller jusqu'au bout et là vous allez rencontrer plusieurs points de de pêche où vous allez pouvoir l'attraper le premier ça va être ici je vais sortir une canne voilà donc là où vous voyez une bouée vous avez déjà un des premiers bars un bar un achigan à grande bouche qui se trouve ici ensuite si vous vous retournez alors faut avancer un peu plus loin vous si vous venez ici si vous pouvez l'attraper également là et enfin si vous arrivez un peu plus loin vous l'obtiendrez également ici donc je vais profiter tant que je suis ici parce que c'est également l'endroit où vous ferez le brochet maillé donc vous pouvez l'attraper ici et à droite le brochet maillé se trouve également là le bar moucheté lui je l'attraper par particulièrement dans cette zone là surtout je vous donnerai les balises à la fin ensuite si vous vous retournez là vous allez avoir le poisson castor qui se trouve ici en unique donc moi je l'attraper au leur mais on peut aussi l'attraper avec un bouchon et en dernier là où vous avez l'achigan vous pouvez également faire le castor également là donc tant qu'on est sur ces points de pêche on va aller directement au point de spawn des marigan et du crappé oreille rouge donc vous continuez sur le ponton et cette fois ci on passe de l'autre côté et là vous allez arriver ici sur la gauche un petit coin qui vous permettra d'attraper les deux marigan donc la noire et la blanche ainsi que le crappé oreille rouge et la chigan à grande bouche unique qui se trouve également là dedans voilà et si vous continuez tout droit vous allez arriver ici et là vous pouvez attraper le crappé oreille rouge le bar moucheté le que le la chigan à grande bouche et les deux types de marigan noir et blanche et sinon vous avez également un point un spot qui se trouve ici où vous pouvez lancer un bouchon donc c'est difficile de pêcher au leur ici mais vous pouvez l'avoir au bouchon voilà donc pour les différentes pour les les balises je peux déjà vous donner les balises qui seront de ce côté ci donc vous avez une balise marigan blanche unique en moins 15,62 moins 95,95 vous avez une bouée qui se trouve en pour la marigan noir unique en moins 48,94 moins 125,32 vous avez une bouée pour la chigan à grande bouche unique en moins en moins 52,06 moins 157,62 et vous avez le brochet maillé unique en moins 71,13 moins 47,68 le bar moucheté unique en moins 97,78 moins 17,34 le poisson castor unique en moins 40,8 29,20 et un autre hachigan à grande bouche unique en moins 18,38 et 16,0 voilà donc ça c'est pour cette partie de la zone ici pour ce qui est des appâts vous allez pouvoir pêcher au bouchon donc du coup prévoyez alors suivant les espèces que vous voulez prendre une petite canne comme la néro par exemple ou ou alors une brutus fonctionne très bien aussi donc prenez de la tresse pour pouvoir lancer loin et un bas de ligne en fluoro ou suivant si vous pêchez des brochets ou des poissons qui ont des dents mettez un bas de ligne en titane pour ne pas vous faire couper pour ce qui est de la profondeur on sera toujours entre 50 et 100 de profondeur environ mais jamais plus de 100 parce que c'est vraiment un lieu de pêche où il n'y a pas beaucoup de profondeur même les poissons chats se prennent à 100 120 de profondeur grand max ou alors vous pouvez utiliser des cannes de fond comme la bottom sniper et bien d'autres d'autres cannes du genre pour ce qui est des poissons plus gros comme le garpic alligator la majestie ou les les poissons chats le poisson chat bleu poisson chat tête plate vu que c'est des gros poissons vous pourrez très bien utiliser une majestie qui vous servira beaucoup surtout si vous voulez faire le poisson monstre j'ai fait une vidéo sur le le poisson chat zombie donc vous pourrez trouver sur la vidéo comment l'attraper et la majestie vous aidera également à le remonter facilement et à avoir les garpics alligator trophée donc c'est sur la deuxième partie de la map alors cette fois ci parmi les points les plus intéressants vous avez les étendues marécageuses vous allez avoir beaucoup d'espèces à attraper ici donc on va commencer par les différentes espèces de poissons chats les trois espèces de poissons chats s'attrapent ici le poisson chat à tête plate le poisson chat tacheté et le poisson chat bleu donc les trois s'attrapent ici le garpic alligator vous pourrez lancer sur la gauche pour le trophée vous avez des chances de l'attraper en lançant la boîte tout au fond mais sinon toutes les espèces de poissons chats se trouvent juste ici en face vous pouvez pêcher avec des cannes de fond ou des cannes à bouchons en mettant jusqu'à 1 mètre à 1 mètre de profondeur au niveau des appâts vous les attraper avec des écrevisses entières ou des écrevisses en morceaux des grenouilles, des gros vifs, des grosses tranches de poissons ou des moyennes tranches de poissons des chineurs, des petits vifs ou alors en pêchant avec des appâts comme les boules de semoule, les morceaux de légumes, les maïs, petits pois, les grillons, les sanssues, les sauterelles et les différents types de vers ainsi que la teigne si vous voulez vraiment les meilleurs appâts je vous conseillerais les sanssues, les chineurs, les gros vifs, les grosses tranches de poissons ou les écrevisses c'est vraiment les appâts les plus efficaces pour pouvoir en attraper en assez grande quantité et surtout faire des très gros pour ce qui est de la taille de l'hameçon vous pourrez prendre du 2-0 jusqu'au 7-0 le bon compromis étant le 4-0 ou le 5-0 je trouve que ça permet de ne pas se limiter au niveau des espèces et de pouvoir essayer d'attraper toutes les espèces de poissons chat en essayant quand même d'avoir des gros spécimens en étant ici vous pouvez attraper également le crappé à oreilles rouges unique en pêchant au milieu avec des vers de vase par exemple ou des sanssues il y a un autre spot qui se trouve par contre plus à gauche ici donc si vous venez ici et que vous pêchez là en face voilà dans cette zone ici en face vous allez attraper le malachican, le buffalo à petite bouche et l'achigan à grande bouche unique principalement voilà le crappé à oreilles se trouve un peu plus à droite si vous pêchez de ce spot-ci donc du coup pour ce qui est des balises je vous les donnez tout de suite alors là il y en a quelques unes donc tout d'abord les poissons chat le poisson chat tacheté unique donc à la balise c'est moins 12-04-133,62 ensuite vous avez le poisson chat à tête plate unique en moins 19,42,126,30 vous avez le buffalo à petite bouche unique en 12,65,112,93 le crappé à oreilles rouges unique en 19,87,102,67 j'espère que je vais réussir à les marquer c'est bon le malachican unique en 17,11,96,21 et si on va plus loin vous avez le garpic alligator trophée en moins 42,48,96,36 le hachigan à grande bouche unique en moins 21,50,67,52 et je pense que ça doit être tout ici dans le coin vous avez une balise pour la marigan noire je sais plus si c'est celle que je vous ai donné tout à l'heure je la redonne quand même au cas où 59,63,92,96 voilà ça je viens de le donner et ici c'est le poisson du castor à mon avis c'est celui de tout à l'heure je crois bon vous avez l'impression que le castor en moins 40,81, 29,20 donc voilà donc ici c'est un point assez sympathique vous avez vraiment beaucoup d'espèces sur un même lieu donc ici vous pourrez faire une grande majorité d'uniques alors un petit conseil pour le buffalo à petite bouche on a eu une mise à jour alors je sais pas si c'était parce que là il y a eu un bug et que juste après la mise à jour le bug a été résolu mais personnellement j'ai eu énormément de mal à attraper le buffalo à petite bouche tout le monde me disait mais si il est simple à attraper tu lances en face de toi là dans cette zone là entre l'arbre qui est ici et l'arbre au fond voilà ici voilà en visant entre ces deux arbres là en pêchant à 27-28 mètres de distance avec 60 à 80 cm de profondeur et avec des petits poids en prenant un hameçon entre le 10-2 jusqu'au 1-0 il est facile à attraper moi j'ai passé facilement 4 jours IRL et jusqu'à plus de 10 jours dans le jeu pour essayer de faire tous les types de météo, tous les horaires, les pics etc et je l'ai pris juste après la mise à jour donc peut-être que vous vous aurez pas de soucis mais en tout cas moi j'ai eu pas mal de problèmes pour réussir à l'attraper je l'ai eu avec une canne à bouchons en mettant un hameçon 1-0 avec un petit poids et en pêchant ici aux alentours de 26-29 mètres en mettant le road pod et en posant 4 cannes pour être sûr de l'attraper donc j'espère que vous vous aurez pas autant de mal que moi parce que franchement je n'en pouvais plus une petite astuce ici si vous venez complètement à droite de ce spot voilà juste ici vous avez deux comment ? vous avez deux petits arbres là-bas avec pas mal de végétation si vous pêchez ici avec des petits appâts vers de vase, sensu et compagnie vous pouvez faire les maréganes noires, maréganes blanches et crappé arlequin unique ici d'ailleurs les endroits où je vous ai donné les emplacements des maréganes vous pouvez faire le crappé arlequin unique j'ai malheureusement oublié de récupérer la vidéo et de mettre une balise quand je vais l'attraper mais il se trouve assez facilement vous ne devriez pas avoir de soucis pour pouvoir l'attraper si jamais vous avez des petits problèmes pour le choper mettez le moi en commentaire et je viendrai refaire une petite vidéo pour vous montrer comment attraper le crappé arlequin unique ici on va passer sur le dernier spot donc les deux derniers spots qui sont les spots du haut le premier c'est celui-ci donc ici vous êtes derrière le petit îlot où se trouvent les poissons chats uniques donc en venant ici et en posant votre rod pod là où je me trouve vous allez pouvoir attraper les poissons chats juste ici dans le carré qui est juste à droite de l'arbre immergé et si vous pêchez à droite de cette zone vous allez pêcher les garpiques alligators trophées principalement vous pouvez également en pêchant en face avec des leurres ou avec des appâts très loin pêcher les achigants à grande bouche les mâles achigants et les crappés au ray rouge donc les spots se rejoignent vous êtes en vis à vis de chacun des spots donc en fait quand vous pouvez les attraper d'un sens vous pouvez aller sur le spot en face en lançant dans la même direction et attraper également le même poisson c'est pour ça que je vous ai donné les coordonnées des balises comme ça vous postez vos balises et vous pouvez directement vous avez des points de repère pour pêcher pour ceux qui ne savent pas les balises vous pouvez les placer vous même vous appuyez sur triangle quand vous êtes sur un lieu de pêche pour ouvrir votre tablette vous allez avoir le lieu de pêche vous déplacez votre curseur pour être au niveau des coordonnées marquées en haut à gauche et quand vous êtes sur l'emplacement d'une coordonnée que je vous ai donné vous appuyez sur carré et il va vous demander pour placer une balise voilà une fois que vous avez posé votre balise vous pouvez la renommer et comme ça vous avez l'emplacement d'un poisson spécifique et une fois que vous l'avez attrapé vous pouvez remplacer cette balise par la balise d'un poisson que vous venez juste de prendre donc si vous ne savez pas quand vous attrapez un juste après avoir remonté un unique donc vous acceptez pour le mettre dans votre vivier ou pour le relâcher une fois que c'est fait vous appuyez sur triangle pour ouvrir votre tablette et en appuyant sur carré il va mettre automatiquement une balise sur le dernier poisson pêché que ce soit un poisson normal un poisson trophée, un poisson unique si vous voulez mettre une balise à l'endroit où vous venez d'attraper un poisson et bien juste après l'avoir mis dans le vivier ou l'avoir relâché vous appuyez sur triangle pour mettre la tablette vous appuyez sur carré pour placer une balise au dernier endroit du poisson que vous venez de prendre et vous aurez automatiquement une balise comme point de repère ça pourra vous servir assez souvent vous pouvez également quand vous mettez la la tablette voir des endroits où il y a de la profondeur avec des tâches bleu foncé par exemple pour savoir à quel endroit il y a un trou d'eau plus profond et mettre une balise dessus pour savoir à quel endroit mettre votre bouchon pour essayer de pêcher dans les trous d'eau à savoir que par exemple les poissons chats, les sillures, les anguilles et compagnie aiment les endroits plus profonds donc ça peut peut-être vous donner des endroits où tester des spots pour pêcher dans des crevasses et compagnie donc voilà bah écoutez au niveau du matériel pour les canaleurs donc pour les petites espèces comme les crappés les marigan et compagnie j'ai principalement utilisé la Nero et la Brutus pour les poissons chats la Bottom Sniper la Majestie et la Brutus pour le les Garpic Alligator c'est principalement la Majestie comme ça quand vous tombez sur un trophée vous ne mettez pas trop de temps à la remonter vous pouvez les tenter avec une canne de type Phoenix mais vous allez vraiment mettre longtemps entre chaque poisson pour les remonter donc attendez d'avoir au moins la Brutus pour venir sur ce lieu parce que ça va être compliqué sinon pour ce qui est des cannes à l'heure moi j'ai une canne de pack mais la Zeus fonctionne très bien la Thora commence à être un peu limite vu qu'elle ne fait que 9 kg donc du coup attendez d'avoir la Zeus pour vraiment être tranquille si vous prenez des cannes intermédiaires la Loki non je disais bêtise la Jigwiner fonctionne très bien et après sinon j'utilisais une Feather Light en ultra léger pour pêcher les petites espèces comme les crapées ou les mariganes en leur voilà et pour ce qui est des différents types de leurres utilisées ça après je pense que vous connaissez pour tout ce qui est achigan poisson castor et malachigan vous pouvez les prendre avec des leurres souples verre, grub, chade les octopus et crevices pour ce qui est des cuillères enfin pour ce qui est des poissons nageurs vous pourrez attraper les poissons chats les garpiques les achigants enfin les comment les les poissons castor la plupart des poissons s'attrapent ici au leurre aux poissons nageurs ne prenez pas des poissons nageurs qui font plus de 2 mètres en profondeur parce que c'est pas très utile les poppers les grenouilles et les grenouilles poppers et les walkers sont très très efficaces ici donc je vous les conseille les Jerbait fonctionnent également bien et les Swimbait sont particulièrement efficaces sur les les garpiques alligators et pour l'ultra léger les cuillères alors ici les cuillères 14 grammes anti herbe fonctionnent également très très bien et puis voilà quoi donc si vous voulez plus de précisions sur les différents leurres je vous les mettrai en description ou en commentaire n'hésitez pas à me le demander mais normalement je pense que quand vous arrivez ici vous connaissez un peu déjà les préférences des différents poissons donc ça devrait bien se passer bah écoutez j'espère en tout cas que que la vidéo vous plaira je vous mets les les vidéos des prises de chacun des poissons uniques de ceux que j'ai réussi à récupérer et puis bon on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao les amis amusez vous bien merci 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 Merci. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Oui ! Oui ! Je l'ai eu ! Oh putain ! Enfin ! Enfin ! Fils de... Hum ! Oh god ! Ouf ! Prends plus ! Ben non ! C'est ça le pire mec ! C'est le plus possible des poissons à avoir ! Tout le monde m'a dit qu'ils l'ont eu en un lancer ! Ils sont arrivés, ils l'ont eu tout de suite ! Ça fait 8 jours in-game que je suis dessus, quoi ! J'en peux plus ! Il est gros ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Combien il a rapporté ? Combien il a rapporté ? 900 ! Il faudra ? Je n'ai pas le monde ! Je sais. Et si avec moi, à mon avis, il n'a pas voulu le montrer les deux fois, etc. Je ne vous en veux rien attraper ! Si nous, je peux faire des... Non, non ! Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'action dans les structures du barrage, mais Enzo a un plan pour essayer d'en dénicher un point. Il sait que certains gros individus se cachent dans une zone de courant bien spécifique, mais il compte bien aller y faire un tour. L'important c'est vraiment de faire du bruit, regardez le papeur à l'intérieur, il y a des billes qui font une grosse gueule à l'avant, qui fait beaucoup de place. Je pense bien que l'unique est ici, le bar moucheté, et je me demande si ceux qui ont fait le concours, ce n'est pas ici qu'ils ont pêché. Voilà, j'ai un beau spécime. J'ai vraiment un beau spécime, là. C'est soit un grande bouche unique, soit un moucheté unique, ou alors c'est un castor. J'ai quand même une canne de 9 kg de résistance. Voilà. Ben voilà ! Voilà, je le cherchais ! Le blab unique ! Tu vas quand tu veux ! Yes ! J'ai un poisson au shad quasiment tout de suite, donc... Oh, il y a un beau poisson en plus ! Ouais, ça monte bien là les jauges ! Ouais, ça monte bien, donc peut-être un poisson castor. Oh là, ouais ! Ça monte peut-être un peu trop bien, même. Voilà tout le fil qui me prend, là ! Peut-être un poisson chat ? Je ne sais pas comment il peut y attraper un poisson chat zombie, ça se trouve, celui-là. Non, non, parce que le zombie, tu peux le faire avec un appât unique spécial. Ouais, ouais, il n'y a qu'un seul appât qui peut le faire. Et pour ça, il faut attraper... Je crois que là, ici, il faut attraper 5 garpics de plus de 25 kg... Euh, de plus de... Ouais, plus de 20-25 kg, je crois. Et euh, tu peux fabriquer un appât avec. C'est la cause, il doit être planqué, moi, je me pars. Bon, je vais quand même le sortir. Ah, il travaille, hein. C'est une belle bête. Tu vois, la canne, elle travaille bien. T'as vu, c'est marqué SE dessus. C'est celle que j'ai acheté avec des betcoins. Ah, non, c'est un... On dirait un brochet. Ah, c'est le brochet, putain, il revient. Oh ! Ah, un brochet. Ah, mais non, elle n'est pas les deux en même temps, les gars. C'est pas cool, ça. Oh, on lance tellement loin avec ces cannes-là. Ah, c'est ça. Ah. Ah. Merci. Je m'en doutais, c'est beaucoup trop loin. Oh ! Mais... Ah oui, avec une canne de fond. Bon, pourquoi pas. C'est parti. Ah, le jeu est vraiment top quand même. Alors, vous avez vu un peu le live de PlayStation, non ? Vous avez vu à quoi il ressemble la PlayStation 5 ? Vous en pensez quoi ? Vous êtes hypé ? Moi, perso, j'ai grave aimé le design. J'ai beaucoup aimé les quelques jeux qu'ils nous ont annoncé. Et pour moi, ça sera le Day One. Dès qu'elle sort, je la précommande pour la prendre. Yeah ! Bah, le voilà, l'unique. Moi, quand tu veux. C'est parti. 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 Ah bah, tu le ferais venir en vocal et puis sur le terrain oui mais de toute façon on s'en fiche le but c'est de prendre du plaisir à pêcher il ne faut pas se prendre la tête c'est cool pop-up quand tu t'y mettra tu pourras nous donner des indications sur les différents mélanges si tu arrives à trouver des bonnes recettes moi je suis preneur il faut mouliner puis tirer ta canne en arrière pour essayer de retendre le plus vite possible je crois que j'ai un unique là je crois que j'ai l'unique putain sigma croise les doigts allez 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 unique 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 allez dis moi qu'il est unique attend j'ai un chargement là yes vous allez Sous-titrage Société Radio-Canada